Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour remplir cette salle Henri Langlois pour l'ouverture de la rétrospective d'un cinéaste cher à notre cœur, Pascal Thomas. On aura mis le temps, mais ça y est, on y est. Le film que vous allez voir ce soir sort, me semble-t-il, le 24 janvier prochain. C'est bien ça Nathalie ? 17, j'avais presque bon, ils ont encore changé la date. Donc la rétrospective est tardive, mais en revanche pour l'avant-première, on a quand même 4 mois d'avance, donc c'est pas mal. Un mot pour remercier les tutelles de la Cinémathèque française, le ministère de la Culture, le CNC, ses grands mécènes, Netflix, Chanel, la Fondation Gannes pour le cinéma. Remercier les films français, donc la société de production de Nathalie Lafaurie, que j'ai mis là pour qu'elle se planque, qu'elle est en train de s'apercevoir qu'elle ne peut pas se planquer. Vous pouvez même l'applaudir. Le numéro 7, production, Eric Anglois, qui va nous rejoindre tout à l'heure, Studio Canal qui distribue le film, et les voitures ambassadeurs. Alors, il y a beaucoup d'amis dans la salle, donc je ne vais pas tous les citer, mais peut-être que je vais citer quelqu'un qui va venir présenter des films de Pascal, et puis je la vois, elle est dans mon axe de regard, donc c'est facile. Catherine Fraud, soyez la bienvenue, la Catherine. La directrice, son rêveur, grand souvenir, c'était l'été, Nathalie. L'été 1999 ou 18 ? Bon, 19 moi je dirais, l'été 1999, donc le succès surprise de cet été-là, et le grand retour de Pascal, parce qu'il y a eu plusieurs retours dans la carrière de Pascal Thomas. Ça nous fait extrêmement plaisir, parce que moi je crois que je connais les films de Pascal Thomas depuis toujours. Alors évidemment, vu mon âge, c'est un peu mentir, mais pas tout à fait, parce qu'à l'époque la télévision faisait son boulot, et donc c'est à la télévision que j'ai vu des films comme Les Oseaux, Confidence pour Confidence, Pleure pas la bouche pleine, je ne les ai pas d'abord vus sur un grand écran. J'étais trop petit, mais je les ai vus à la télévision, ce qui m'a permis de m'apercevoir qu'un cinéaste avec un véritable univers était derrière ses films. Et puis le premier que j'ai vu dans une salle, et que j'avais beaucoup aimé, et c'était un des comebacks de Pascal, c'était Les Maris, Les Femmes, Les Amants, un de ces grands hits que j'avais adoré. Et depuis, ma foi, j'aime beaucoup les films de Pascal Thomas, parce qu'il y a chez lui quelque chose d'abord d'extrêmement sympathique, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui refuse la plupart du temps, et même toujours, de se prendre au sérieux. Alors le seul problème de ce type d'attitude, c'est que quand on ne se prend pas au sérieux, parfois personne ne vous prend au sérieux, sauf la cinémathèque française, qui montre donc tous tes films avec un grand plaisir, et puis un côté nonchalant devant la vie, devant le plaisir, devant les aléas de l'existence, et comme souvent chez les faux légers, comme ça, et bien en fait ça dénote une vraie profondeur, et parfois une gravité. Je crois que François Truffaut t'avait écrit pour un de tes films, je crois d'ailleurs que c'était Confidence pour Confidence, que tu arrivais à faire marcher d'un même pas, et la main dans la main, les larmes et le rire, et que pour lui c'est ce qui était le plus difficile au cinéma, et comme François Truffaut était aussi un grand critique, je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu parviens à faire les deux, on a toujours des souvenirs de drôlerie et de rire de tes films, et puis aussi des moments de chagrin qui ne sont pas évités pour autant. Dans le film que vous allez voir ce soir, donc le tout dernier, de Pascal Thomas, on retrouve ça. On retrouve cet épicurisme de Bonalois, c'est-à-dire cette façon de profiter des joies de l'existence, et puis ce côté renoirien, alors je te rassure, je ne suis pas en train de te comparer à Jean Renoir, ta modestie en souffrirait, mais quand même, son père est cité dans le film, donc vous allez entendre une citation de Pierre-Auguste Renoir, le peintre évidemment, qui dit que si on veut vivre correctement et créer correctement, il faut se laisser flotter comme un bouchon au fil de l'eau. Je crois que c'est à peu près la citation, sinon tu me corrigeras. Eh bien c'est exactement ce qu'on ressent à la vision de tes films, et à la vision des plus réussis d'entre eux, dont celui-ci, c'est-à-dire cette façon de se laisser flotter, de ne pas aller contre les choses, mais au contraire d'essayer de les épouser. Et puis, il y a l'univers de Pascal Thomas, c'est-à-dire qu'on a repéré tout de suite, dès les années 70 chez lui, une façon de capturer le réel. Il a été traité, qualifié de naturaliste pendant assez longtemps, et ce n'est évidemment pas un reproche. Donc il y a une capture du réel, un réel que d'ailleurs on ne voit pas souvent au cinéma, et qu'on ne voit pas souvent dans le cinéma français, un réel de province souvent, un réel avec une population qui est souvent peu représentée dans le cinéma français, et toi tu t'y intéresses. Et puis à côté de ça, un vrai univers de cinéaste, avec des personnages qui reviennent, avec des obsessions qui reviennent. Et de ce point de vue-là, je trouve que tu réussis à être un parfait chroniqueur de ton époque. Donc peut-être que ça t'irait bien, ce côté cinéaste-chroniqueur, et que remontrer tous les films de Pascal Thomas, eh bien ça permet de ressaisir, comme ça, des époques, des moments révolus. Et puis il y a l'autoportrait, alors là aussi, sans se prendre trop au sérieux et sans se prendre pour un autre, le film que vous allez voir ce soir, Ce voyage en pyjama, fait aussi partie de cet art de l'autoportrait, tout en finesse et sans en rajouter, et les comédiennes et les comédiens qui peuplent ce film sont aussi comme ça, dans leur façon de jouer. Et ma foi, à une époque où on a tendance à trop forcer les choses, eh bien c'est extrêmement agréable. Donc pour toutes ces raisons, et puis plein d'autres qu'on va déployer avec tous nos invités pendant 15 jours, je vous demande d'applaudir très fort Pascal Thomas. Son producteur, Éric Lampouin, va nous donner le droit. Applaudissements. 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 Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas un père drô de l'année. Mais que dire après ces belles paroles, mon ami Frédéric a été un des premiers à, je ne le dis pas, mais un des premiers à, disons, à reconnaître, à faire des articles plaisants sur les films, puisque j'appartiens à une catégorie de cinéaste qui n'ont pas été, je ne vais pas les reconnus, parce que c'est présencieux, mais les titres, je me rappelle qu'un internais du monde avec qui j'étais devenu ami, avait mis plus d'un mois à parler des oseaux. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il me dit, c'est une titre. On a pensé que c'était un truc, un film lourd, etc. C'était, après il me disait le contraire. Qu'est-ce que je vais bafouiller ? Qu'est-ce qui m'a amené à ne pas bafouiller ? Je vais raconter une partie de mon enfance. Quand mon père est mort, j'avais 7 ans, et j'ai de suite devenu bègue, myope, et j'ai eu une adénite, un truc tuberculeux, qui m'a amené en préventorium, dans les Pyrénées. Donc le bégaiement a fini par, tout ça est parti, je suis resté myope, la tuberculose a été allée. Mais pour le bégaiement, j'avais un surveillant général, à Fontainebleau, j'étais mentionnaire, qui s'appelait Zobel, qui est un auteur reconnu, et qui était bègue aussi. Et on faisait des exercices, dans la salle de gymnastique, avec non pas des cailloux dans la bouche, comme le philosophe grec, mais avec des bouchons. Et le bégaiement est parti, mais il revient quand l'émotion est trop forte. C'est le cas ce soir. Bon, que dire d'autre ? Maintenant, il faut qu'il est temps de... J'aime bien les films nombreux. J'ai dans mon passé de pensionnaire, comme j'étais extrêmement turbulent, ma mère a choisi de me mettre en pension, où j'ai connu tous les bonheurs de la pension, puisque d'abord, il y avait des caractères très, très différents qui m'intéressaient. J'ai eu une période des professeurs extraordinaires, dont un qui s'appelait Bouffartigue, qui a écrit des livres sur le latin et le grec, des dictionnaires, qui était quelqu'un de très, très singulier. qui, en sixième, nous avait vu une pièce de la biche absolument épatante. Je me demandais ce que c'était que ça, etc. J'avais été le voir à la fin du cours et me demandais s'il y en avait d'autres. Et à partir de là, il s'est pris sympathie pour moi et il nous a orientés vers des auteurs qui n'étaient pas des auteurs du programme. Pour parler des professeurs, le film est dédié à Roland Duval. Roland Duval a été un autre professeur que j'ai eu à Montargis, qui était quelqu'un de très singulier, très anard, qui avait des goûts, qui a créé un ciné-club. On faisait plus de films de série B que de films de Bergman ou d'Antonioni. Donc le goût s'est formé un peu là et aussi à la cinémathèque. J'ai commencé très jeune à aller à la cinémathèque dans la rue de Messines, pas longtemps. Ensuite, c'était la rue d'Ulm. Ensuite, ça a été le palais de Chaillot. Et j'aurais aimé que la cinémathèque reste puisque Jacques Lang avait commencé à faire des travaux au palais de Chaillot. Et il y a une politique, une femme qui était ministre de la culture. une idiote. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ce qui m'est venu. C'est comme chez toi. Mais qui a décidé de venir ici. On est très bien, etc. Mais si le cinéma, si la cinémathèque avait été au centre de Paris, le cinéma était au centre de Paris. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours regretté. Même si je suis très content, d'être accueilli par Frédéric, Frédéric, mais vous croyez être au centre de Paris. Et là, c'était quelque chose qui peut nous manquer. Je ne vais pas parler d'Hidalgo. Non, non. Pour l'instant, je suis assez d'accord. Tu peux continuer. Non, mais Hidalgo, j'ai un gros paquet, mais bon. Vous allez attendre chez vous, vous n'allez pas avoir de métro. Les taxis non plus. Je t'ai bloui avec ça. Alors, l'honneur, les plaisirs, c'est de faire la rétrospective et de revoir les films. Mais quand même, on a pris cette manie de donner un fauteuil à nos invités. Alors, comme je sais que tu n'aimes pas être en mauvaise compagnie, là, tu seras entre Cédric Kahn et David Fincher. Bon, ça va. Il veut bien. Donc, je la garde. Je te la donnerai tout à l'heure. C'est un fauteuil vers le quatrième rang. Là, on progresse. Donc, maintenant, je vais appeler pour t'accompagner. Alors, je ne vous ai pas tous vus. Donc, j'espère que vous êtes presque tous là. Donc, Eric Langlois. Montez, Eric, c'est le moment. Le producteur du film avec Nathalie Lapourri qui pourrait peut-être monter quand même. Non, il ne faut pas. Si, allez, pour une fois. Allez. Bon, Eric Langlois. Emmanuel Boisville. Lolita Chabat. Hippolyte Girardot. Alexandre Lapourri. Constance Labé. Philippe Levièvre. Louis de Vincessin. Côtéron. Marguerite Théros. Barbarachouz. Voilà. C'est là qu'on nous a. et je ne veux pas m'avoir éveillé personne ici. Non. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir à tous. Merci d'être là. et je ne vais pas dire de long discours. Simplement que ça a été un plaisir immense de travailler avec Pascal, de travailler avec tous les gens qui sont là et que le tournage c'était une expérience absolument extraordinaire qui n'aura duré que cinq semaines parce qu'on ne pouvait pas se permettre de faire plus. Mais pas de choses. Mais c'était intense et extraordinaire. Une bienveillance de tous les gens que j'ai pu croiser, que ce soit les acteurs et les actrices avec qui j'ai travaillé mais l'équipe technique aussi qui a joué un rôle absolument incroyable parce qu'il fallait le boucler, ce tournage en cinq semaines et ça a été le cas. On l'a fait. C'était un souvenir pour moi impérissable et qui restera très longtemps. Et je vous souhaite une bonne projection. C'est grâce à lui que le film s'est fait. C'est un film qui, dans le projet, était très très ancien et puis pour mille raisons les choses étaient rejetées dans les commissions. Quand j'étais président de l'avance sur E7 comme président de la carrière des éditeurs, les commissions, je les avais en horreur. Parce que c'était le jugement de plusieurs qui soulevaient les mâles et donc j'ai eu des conflits avec les membres de ces commissions parce qu'ils me trouvaient trop directif. Et grâce à ça, on a pu, à un moment où je suis arrivé, on avait créé le prix du premier film. L'avance au premier film, pardon. et aussi c'est que j'ai fait l'avance au dernier film. Et je me dis, mais comment sais-tu que ça va être le dernier film ? Ils vont pas faire comme les chanteurs, c'est la dernière représentation et puis ils chantent l'année suivante. Donc, on a pu, comme ça, produire, avancer, donner des avances à Piala, à Rosier, à Takella et d'autres. Donc, l'avance au dernier film, c'était... Pour moi, il y avait un cinéma qui est une cinématographie réussie quand toutes les générations travaillent. Si vous vous pensez sur l'histoire du cinéma, vous voyez, par exemple, je ne donne qu'un exemple, le cinéma américain des années 50, même du cinéma français ou du cinéma italien, toutes les générations travaillaient. Et ça, ça fait partie des idées que je pouvais avoir sur la richesse du cinéma. Eric, qui est un provincial, a pu prendre le relais et a su faire ce qu'il fallait, convaincre les gens de sa région, de la chambre du Mans que j'ai découverte, que vous allez peut-être voir et découvrir dans ce film, qui est une région magnifique et très riche en paysages. Voilà. Sans compter les appartements des gens qui ont bien voulu nous recevoir, qui étaient très, très bien meublés. Ce qui donne une richesse, cette image. Je m'arrête. Bonsoir. C'est bon. Effectivement, moi, je suis très fier avec Nathalie qui se cache dans modestie. On a produit ce film. Évidemment, c'était un petit peu compliqué au début. Quelques-uns m'avaient dit attention, ça ne va pas être facile. Et au final, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aimais depuis longtemps chez Pascal, dans ses films, c'était sa liberté. Et donc, c'est une des premières choses que je lui ai dit. Moi, je dis, je veux bien le faire. Je ne t'empêtrerai pas sous vos, voire pas du tout. Tu auras toute la liberté possible. Et aujourd'hui, pour Frédéric, qui faisait un petit rappel à la phrase de Renoir, ce que je vous souhaite, c'est de vous laisser aller comme un bouchon au fil de l'eau. Et vous prenez du plaisir à faire ce film. Et merci aussi à tous les acteurs qui ont accepté de travailler dans des conditions qui étaient des dispositions en rafin, en rafin. C'est vrai pour rien. C'était bien meublé, quand même. Bien meublé. Pyjama, mais bien meublé. On ouvrait les appartements. Voilà. C'est ça. C'est bon. C'est des acteurs. Même à Arditi, qui malheureusement n'est pas là, parce que vous savez qu'il a eu un accident sans gravité. J'ai lu au téléphone, il va très 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 bien, mais qu'il ne pouvait pas le dire. Arditi a été aussi modeste dans ses demandes que tous les autres acteurs. Et tout le monde a été modeste. Tout le monde a eu le même salaire. Tout le monde a eu C'était simple. C'était égal. Évidemment, comme on parle de cinéma, on parle tout le temps d'argent. C'est la littérature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir tous été là ou presque. On va se retrouver déjà tout au long de cette semaine et en particulier samedi où on discutera toi et moi après mercredi Folle journée. Un tout petit beau. Je t'en prie. On a beaucoup d'acteurs sur scène que j'ai toujours aimé. C'est des films nombreux. C'est-à-dire on a des personnes très très différentes de caractéristés différentes, de coiffures différentes, de peaux différentes. Et cette richesse-là, elle doit aller dans le film. C'est grâce à eux qu'en plus qui interprètent je fais des suggestions mais ils sont très très inventifs. Je ne peux pas vous dire tout ce qui a été inventé pendant le tournage. Mais que ce soit pour Lolita, notre ami. une autre amie. 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 Donc il y a quelque chose qui enrichit le film qu'on leur donne assez de divertis. Vous voyez, ce qu'il a fait là, t'as fait ça, hop, je le mets dans le film aussi. T'as fait ça. Voilà. Merci d'avoir été assez patient pour écouter mes bêtises et je ne fais plus rien. Merci. Bonne projection. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. La musique était de Reda Bagner. Elle est toujours d'ailleurs. Et il y avait ça avec une rapidité et une déligatesse qui est un des rares. Merci pour tous les comédiens qui sont là. Notre amie Wix qui est le partenaire de... C'est un partenaire. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Vous aussi. Merci encore. C'était bon remercier, c'était remercier à tous les acteurs et les musiciens, Bernard Wagner qui a fait quelque chose de parfait, voilà, à mon avis, qui soutient le film, qui nous permet de ne pas vous ennuyer non plus. Voilà, j'espère que ça vous a diverti, comme le visage ce moment, un espèce de lamenteuse. Oui, où est-ce qu'elle est ? Oui, oui, oui. Le musicien. Bravo. Bravo. Je peux vous dire que c'est toujours embarrassant, c'est à la fois plaisant et embarrassant, comme vous savez. Donc je suis content de vous voir, mais quand vous avez entendu vous amuser, c'était ce qui compte, et puis ce qui compte pour un métaux roncède qui ne fait que des comédies, c'est de voir que les visages sont apaisés et heureux. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus important. Maintenant, que vous dire d'autre ? Que vous dire que je suis dans une situation embarrassante et je ne sais pas comment en sortir. Je vais en sortir en donnant un rythme, un nart. Bonsoir. C'est embarrassant, non ? Non, ben, voilà. Sinon, d'autre façon, on se revoit samedi, après-midi. Il y aura une discussion avec Frédéric Bonneau. Voilà. On en saura plus sur le pensionnat. On l'a dit une tante avec Catherine Thrault, qui est là. On présentera le film. On applaudit Catherine Thrault. Sténa. Ça va ? C'est la petite fille, la fille du héros. qui est parfaite. Elle aussi. On applaudit Sténa. On applaudit Bouix, qui est le partenaire d'Annie Dupéret. Bouix. Une acteur, une drôlerie absolue. Très rare. Alors, pour tous les cinéastes qui sont dans la salle, je recommande de contacter ce monsieur qui fait rire dès qu'il a une entrée en scène. Ce qui est très rare. Voilà. Bon, que vous dire d'autre ? Là, ça devient un bavardage de la salle pour tout le monde. Bon. Merci d'être venu. Allez. À très vite. À samedi, en tout cas. Et Yannick Pauline Girandeau. Et Léonard. Et Léonard Blancsaint. Ça. Je vous sauve. Je vous sauve. Moi, je voudrais juste remercier quelqu'un qu'on ne remercie jamais assez. C'est la directrice de casting, Laurence Lustig. C'est juste là. Sans plus, on ne serait pas là. Merci d'avoir apprécié. Merci d'avoir apprécié comme ça. Bon, on ne peut pas aller. Allez. Et il revient samedi. N'oubliez pas. Dimanche. Et l'anime, l'anime, les temps, ça va couper la chine.